Pour la Saint-Valentin, mardi 14 février, l'épouse du rappeur Black M a accepté de participer à l'émission Ça commence aujourd'hui, diffusée sur France 2. Sur le plateau de Faustine-Bollard, Léa Djadja a ainsi raconté les débuts de son histoire d'amour avec l'ancien membre du groupe Section Dassault, qui dure depuis près de 14 ans déjà. Maquilleuse professionnelle, la jeune femme l'avait rencontrée à 19 ans, dans le cadre de son travail et avait eu, par la suite, l'occasion de faire plus ample connaissance lors d'un rendez-vous arrangé par son ancien employeur. Ça a été une révélation. À la base, on était vraiment très proche en tant qu'amis et puis, finalement, il avait toutes les valeurs et tout ce que je recherchais pour un compagnon de vie, a-t-elle expliqué, en précisant qu'ils se sont rapidement, mis en couple. Leur relation a également été très intense, comme l'a affirmé Léa Djadja avec tendresse. D'ailleurs, avec le recul, la jeune femme peut légitimer leurs décisions qui n'ont pas toujours été accueillies d'un bon oeil par leurs proches. Nous, on s'est marié religieusement au bout de trois mois, avec toute notre famille, a déclaré l'épouse de Black M, qui avait besoin de sceller la chose parce qu'il était tous deux fous amoureux. Un amour plus fort que les a priori vous savez, quand on est totalement débile, qu'on n'écoute plus personne autour de soi et qu'il n'y a que cette personne-là qui compte, que ce soit le matin, dès qu'on se réveille, ou le soir, quand on se couche. C'était ce qu'on vivait, à résumer Léa Djadja. Mais autour d'eux, les gens pensaient que ça allait exploser, que c'était trop fusionnel et trop passionnel pour que ça puisse durer, à tort. Malgré tout, le couple a su résister autant, en affrontant ce petit combat de devoir justifier chaque fois leur amour et leur solidité. Ça venait du cœur et c'était, pour nous, très, très important d'officialiser, notre histoire, parce qu'on s'était déjà projeté sur une longue, longue, longue vie commune, a détaillé la femme de Black M, qui est, par la suite, devenue l'heureuse maman d'un garçon et d'une fille, Isaac et Sina, âgés de 10 et 2 ans. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédits Photos, Capture Écran France 2 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !